À chaque fois que le YMCA ouvre un nouvel établissement, pour nous, c'est super important de s'assurer de répondre aux besoins du quartier. Et la zone jeunesse, donc un lieu de rassemblement pour les ados, était ressorti comme la priorité numéro un. C'est vraiment le lieu de rencontre et de rassemblement de notre clientèle ado. Puis en plus de ça, on a des plages horaires de fréquentation libre. Donc les jeunes peuvent venir juste relaxer, écouter un film, jouer à des jeux vidéo, lire un livre. Ubisoft a collaboré de deux niveaux avec le YMCA pour l'ouverture de la zone jeunesse. Premièrement, par une contribution financière. Puis dans un deuxième temps, ce qui est plutôt rare dans les partenariats, Ubisoft se sont investis personnellement pour réaliser les aménagements avec les employés. Ils sont venus monter les meubles, ils ont acheté les meubles, TV et éléments de décoration. Dès le début du projet, ça a été important pour nous et pour le YMCA de s'asseoir directement avec les jeunes, d'organiser des focus groupes et de savoir qu'est-ce qu'ils voulaient, puis comment ils la voyaient, cette zone-là. Et rapidement, ils nous ont dit, on veut une pièce colorée, on veut une pièce à notre image, on veut une pièce qui va nous permettre de se sentir chez nous. On voulait que ce projet-là soit un projet mobilisateur, autant pour nos employés qui allaient nous aider à la bâtir, mais aussi pour notre communauté. On a fait appel à plein de partenaires, c'est notamment le cas de Fred Jourdin, qui a, dès le départ, accepté d'embarquer avec nous dans ce beau projet-là. Donc, on a la chance d'avoir une œuvre unique de Fred dans la zone, et qui va aussi être visible par tous les passants qui vont se promener devant le YMCA Saint-Roch dans les prochaines années. Donc, on est super content. Pour donner aux jeunes un maximum de vie privée et d'être un peu seul au monde dans leur zone, on a fait appel à Conception Alain Gagné, qui nous a construit un magnifique mur sur mesure, un petit quelque chose d'unique qu'on pouvait amener dans la construction de la zone. Tout ce qui touche le matériel électronique, donc les télés, les ordinateurs, les jeux vidéo, donc ça provient de notre studio. C'est des choses qu'on a pu donner pour que les jeunes puissent en profiter. Alors, c'est une mission accomplie. Les jeunes se sont appropriés la zone jeunesse. Ils l'aiment, ils la trouvent à leur image, ils la fréquentent, ils ont du plaisir avec les intervenants. C'est vraiment un succès.